Et hola ! Bienvenue dans de nouvelles vidéos de type petit bonheur. J'espère que vous allez bien, on est aujourd'hui lundi. Si tu as suivi le petit bonheur de la semaine dernière que je te remets ici, j'ai pas fait dimanche en fait parce que j'avais une brocante et du coup je savais que je pourrais pas monter le vlog, le petit bonheur en rentrant etc. Donc il y a une journée qui a sauté. Mais j'ai trouvé des petites choses à cette brocante que j'aurais certainement mis dans mon petit bonheur la semaine dernière mais je vais mettre dans ce beau petit bonheur là en ce lundi. Mon petit bonheur ça va être mes trouvailles de brocante. J'ai trouvé plein de petites choses pour mon agrément donc je suis super contente. Et un truc pour moi, je vais commencer par tout ce que pour moi, non deux trucs pour moi. Pour l'agrément, j'ai craqué sur un petit puzzle, alors clairement ça c'est vraiment juste du craquage qui sert à rien. Si je vais m'en servir avec les plus grands, mais comme je vais commencer mes contrats avec les plus petits, je suis pas prête de m'en servir, mais en fait je l'ai trouvé trop beau. Voilà, donc comme je vais aussi mettre des étagères et trucs comme ça après un peu en hauteur, il y a du vent, je vais laisser ouvert parce qu'il fait assez chaud, mais bon vous risquez d'entendre le volet qui claque. Donc voilà, c'est un puzzle de l'alphabet, je me dis que ça peut toujours servir pour être un petit peu plus grand, des deux ans et demi, trois ans, ou même pourquoi pas des périscolaires après par la suite, etc. Mais je l'ai trouvé trop beau, voilà, il était à 2€, donc j'ai craqué dessus. On va dire que ça c'était l'achat qui était pas vraiment indispensable, mais je l'ai kiffé. Et ensuite j'ai trouvé plein de petits livres en tissu, j'en ai acheté et elle m'en a donné aussi. En fait c'est une maman de l'école, qui est d'ailleurs dans l'association aussi de l'école, et qui a des jumeaux, donc je pense qu'elle avait pas mal de choses, il y avait vraiment pas mal de trucs de périculture. Donc je sais même plus combien elle m'a fait, je crois que c'était 1€ les 3, je crois, 1, 2, 3, ouais c'est ça, 1, 2, 3, il y en a donné 1, ça devait être un truc dans ce style. Donc là c'est des animaux, poussins, panthères, voilà, il y a pas mal de petites choses. Bon je vais les relaver bien sûr avant de les utiliser. Donc là c'est les animaux en couleur, voilà, qui se ferment comme ça. Et c'est vrai que je pense que ça peut être pas mal pour les plus petits. Je préfère les tissus que les livres en plastique, parce que les livres en plastique quand ils commencent à faire leur dent, etc., ils les déchirent au bout d'un moment. En tout cas moi les miens ont toujours déchiré, donc du coup je préfère vraiment ce style de livre là pour les premiers livres, entre guillemets, des enfants. Donc là il y a en voiture avec des petits lapins, une petite histoire. Le dodo de petit lapin blanc, comme ça. Ça me rappelle trop des bons souvenirs, tout ça. Ensuite ça c'est girafe, Sophie la girafe. Voilà, Sophie la girafe, les promenades de Sophie. Voilà, donc il y en a certains qui ont des pouettes pouettes ou des choses comme ça. Celui-là il est un peu plastifié ici, là il y a un oiseau caché. Après voilà, je n'ai pas cherché spécialement à prendre un truc avec, voilà, des... pour les toucher ou que ce soit, c'était vraiment pour avoir des livres en tissu. Les petits animaux de la ferme, voilà. Celui-ci j'avais hésité à le prendre, moi je crois que c'est celui-ci finalement qu'elle m'a donné, parce qu'en fait j'ai hésité à le prendre, vu qu'il y avait des petits animaux. Bon, c'est pas le plus joli, mais voilà, pour les animaux, parce que je sais qu'ils ont tous la période vache, cochon, tout ça, tout ça. Voici Noël, celui-là je ne pouvais pas le laisser, voilà. Donc avec des petits imagiers, donc pingouins, bonhomme de neige, pain d'épices, etc. Donc sur le thème de Noël. Soit dit en passant, je me confesse aujourd'hui, j'écoute déjà des musiques de Noël. Bon, ça fait déjà un mois que j'écoute des musiques de Noël. Et le dernier, il est un petit peu plus grand, mon tout premier imagier. Voilà, donc avec pas mal de petites choses. L'animal que je préfère, c'est... Et puis voilà, donc il y a pas mal de petits trucs comme ça. Donc là c'est plus avec un cachet coucou. Il est super sympa, donc le tout, donc pour 2 euros. Ça va aller grave le coup. Une maman de l'école va donner un petit bouquin, l'imagerie des bébés, les petits chats, etc. Donc des petits classiques. Et ensuite, j'ai acheté un lot de petits bonhommes comme ça, parce que moi j'en ai plus du tout, je me suis séparée de tous ceux des enfants. Et je sais que les enfants, ils adorent ce style de jouets, arriver 18 mois, 2 ans. Donc j'en ai pris plein des monsieur, madame, j'en avais pris 6. Voilà, ça m'embête parce que finalement j'en avais plein. Je m'en suis tout, j'ai tout dégagé, tout ce que j'avais. Mais c'est pas grave, petit à petit dans les bouquantes, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc petit à petit, je vais refaire mes petits trucs. Et puis bon, pourquoi pas quand ce McDo reprenne des... qu'on referont les monsieur, madame ou d'autres bonhommes, je les garderai ceux des enfants. Parce que c'est vrai que généralement ceux des enfants, bon d'un moment je m'en sépare, mais là je les garderai pour le coup. 50 centimes, j'ai trouvé un Disney. Hyper normalement il va aller 4 euros à Noz, donc je l'ai payé 50 centimes. Je l'avais pas celui-ci, donc j'en ai profité à ce prix-là. Bon, il aurait peut-être été plus cher, je l'aurais pas pris, mais quand on m'a dit 50 centimes, j'ai pas hésité du tout. Et pour finir, alors là c'est The Petit Bonheur, clairement là je suis contente, vraiment. Pour celles qui me connaissent, elles connaissent aussi mes baskets Nike, voilà. Mes montantes blanches qui ne sont plus blanches, qui prennent l'eau, qui sont trouées, qui sont mes détendues, qui ont genre 8 ans, voilà. Mais que j'adore plus que tout au monde. Mais que je ne peux plus, là clairement je ne peux plus les mettre parce que j'ai tout qui rentre, le sable, l'herbe, tout, il n'y a plus de semelle. Et en fait, le stand de stand à côté, je me retourne et là je vois une paire de baskets montantes Nike qui me flashent un peu. Et du coup j'y étais et c'est du 40. Et je suis trop contente. Alors elles sont assez simples, voilà, elles sont simples, elles sont en style velours. Mais voilà, il y a le petit truc, là ça rend peut-être moins flashy, mais c'est assez flashy. Donc ça me ressemble un petit peu, donc du rose fluo, des montantes, comme j'aime. Franchement, alors c'est, normalement c'est un modèle apparemment garçon, parce que c'était à lui, mais clairement moi ça me va. Je l'ai essayé, elles me servent un tout petit peu, mais je sais que vu que j'ai les pieds très larges, elles vont s'agrandir. Donc c'est pas très grave, je vais les mettre, je vais mettre du journal s'il faut dedans. Mais pour 3 euros, je me suis dit que, bah fallait que je les prenne parce que j'ai plus du tout de paire de baskets, comme ça un peu pour traîner, le genre de baskets que je mets facilement à l'automne, voilà, pour traîner quand je vais faire des allers-retours au pain ou à l'école. Bon là je vais plus à l'école, mais bon bref. On verra, clairement on verra. Mais 3 euros, donc là je suis vraiment trop trop contente. Toute ma famille va être je pense super contente de plus, de que je mette enfin mes baskets Nike à la poubelle. Voilà, pour ce petit bonheur du lundi, je sais pas si on aura un autre, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais j'ai récupéré en fait de mon week-end tout simplement, parce que j'ai eu un bon week-end assez chargé, je me suis couché tard, le véto, etc. avec la brocante. Et puis ben, si je vous retrouve tout à l'heure, sinon je vous dis à demain pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur, as a day, day day, il est 8h08 et je viens de finir tout mon ménage. La cuisine est faite à fond, il me reste 2-3 trucs là que j'ai lavé à ranger mais ils sont en train de sécher, je vais les essuyer après. Aspirateur, rangement, poussière, bref, la totale. J'ai même lavé mes sols, donc tout va bien, je suis super contente. C'est parti pour une nouvelle journée avec d'autres petits bonheurs, je l'espère. Petit bonheur of the day, do day, on est mercredi. On est mercredi, je me pose, voilà, je viens de laver mes sols, parce que ce matin, il a beaucoup plu et j'avais oublié de fermer la fenêtre et c'était inondé, il y avait plein de traces partout. Et cet après-midi, j'ai fait de la cuisine et j'ai fait tomber une cuillère pleine de Nutella par terre. Donc j'ai dû tout laver mes sols. Là, je me pose, je vais aller goûter un petit peu. J'ai fait des petits croissants Nutella, d'où la cuillère de Nutella qui est tombée au sol. Je vais aller goûter un petit peu, j'ai fait mon bullet aussi cet après-midi. J'ai fait le brouillon d'octobre. Je vous montrerai dans une vidéo vlog atelier. Et puis, ben voilà, donc j'ai pris ma petite douche, tout tranquille, une journée encore assez tranquille. Moi, je vous retrouve demain pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur of the day, do day ! On est jeudi, aujourd'hui petite journée. J'ai monté une vidéo que vous allez avoir bientôt, vidéo courrier numéro 3. Je crois que vous allez l'avoir ce jeudi. Et j'ai commencé à monter une autre vidéo atelier et un petit peu ce petit bonheur-là. Et je viens d'aller me préparer tranquillou parce que ce soir, je sors avec mon voisin, avec JJ. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous commencez à le connaître. C'est un humoriste de la région, c'est mon voisin, c'est un ami. Et on sort ce soir, j'essaye de penser à vous mettre son Instagram en barre d'infos. Il n'a pas de chaîne YouTube, mais il a un Instagram, Jérôme. J'essaie de le mettre en barre d'infos, si j'oublie, n'hésitez pas à me le demander. Je prends la caméra, mais je ne pense pas filmer. Mais au cas où, je vais la prendre quand même, c'est ton jamais. Et puis, sinon, je vous retrouve demain pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur of the day, do day ! On est vendredi aujourd'hui et il est 9h. J'ai déjà fait pas mal de montages encore, dont un vlog atelier qui sera prochainement. Donc pas cette semaine, cette semaine, ça sera un courrier. Donc ce sera certainement la semaine prochaine. J'ai bien travaillé les commentaires, des petits mails, etc. Voilà, c'était un petit peu en mode la vie selon Ludie aujourd'hui. Et voilà, ça fait plaisir de voir un petit peu que tout reprend son rythme, même si ce n'est pas autant qu'avant par rapport à tout ça. Je sais que les vlogs vous manquent. Ça, je le sais, mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, je ne me sens pas prête à les refaire. Je ne sais même pas si je les referai un jour. Mais bref, moi, en tout cas, pour le moment, le petit rythme que j'ai me va. Le petit bonheur du lundi, la vidéo le jeudi. Je sais que vous en voulez plus, mais pour le moment, je n'ai pas la possibilité de faire plus. Je n'ai pas spécialement envie d'en faire plus, juste pour en faire plus. Mais voilà. Enfin, bref, je vous dis à plus tard pour le prochain petit bonheur. Deuxième petit bonheur of the day, du day. Donc, on est toujours vendredi. Je m'en vais encore traîner ce soir. Voilà, comme hier, je pars avec... Ben là, je ne vais pas très loin, finalement, parce que je vais de la maison d'à côté avec Jay. On fait une soirée encore... Je ne sais plus si je vous l'ai expliqué hier, mais je vais vous le réexpliquer. Mais en fait, samedi, demain, donc vous, c'est déjà passé. Il y a une soirée dans mon village avec un humoriste. Et en fait, c'est organisé par l'association que Jay et Marie, mes voisins, ont. Et en fait, le humoriste est déjà là. Donc, c'est Julien Ville, il me semble, même Moraewen. Et en fait, on fait des soirées pour lui présenter la Catalogne. Aujourd'hui, ils ont été visiter Colliore et tout. Et donc, ce soir, c'est une soirée catalane. Et chacun ramène un truc. Moi, j'ai été à la boulangerie tout à l'heure. Et j'ai acheté deux fougasses salées. Je crois que c'est au chèvre et à la tomate séchée, je crois. Et deux fougasses sucrées à la crème. Les trucs classiques. Au pire, je vais te montrer vite fait. Si tu ne connais pas, comme ça, tu vas voir. Donc, ça, c'est les fougasses salées. Donc, c'est un truc à base de pain, je pense. Ou c'est peut-être une base spéciale ovale. Bon, là, je n'ai pas tous les déballés. Je n'ai pas vraiment envie de les toucher avec les mains. Et par contre, tu vas voir la fougasse normale. Comment ça s'ouvre ? Comment ça s'ouvre ? Alors, ils nous ont foutu du scotch. C'est ça. Ils ont mis du scotch. Et donc, ça, c'est la fougasse à la crème. J'en ai pris deux. Parce qu'en fait, il n'y avait que des petites. Et les grandes étaient à la framboise. Il y avait des framboises dessus. Mais je déteste la framboise. Je ne la supporte pas quand je la mange. J'ai mal au ventre. Je fais une espèce d'intolérance. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai pris deux petites à la crème. Et franchement, les fougasses, c'est trop, trop bon. Alors, je préfère généralement quand il y a des fruits. Parce qu'il y a des fruits, certains, ils vont mettre des fruits frais. Mais là, il n'y en avait pas. Et voilà, je n'avais pas envie de courir 15 milliards de boulangerie. Et du coup, ben voilà. Moi, je ne viens pas les mains vides. Et j'ai respecté le thème catalan. Et puis, ben voilà. Je ne pense pas filmer ce soir. Je verrai. Mais franchement, honnêtement, je ne pense pas. Parce qu'en ce moment, quand je sors, je profite un peu. Et puis, je n'ai pas spécialement envie de sortir la caméra. C'est vrai que je n'ai plus autant le même réflexe qu'avant. Mais je pense que c'est normal. Et puis, ben je vous dis à demain. Donc, demain, parce que demain matin, je vais venir faire des courses avec Marie. pour justement le soir. Et je ne sais pas du coup si je vais pouvoir filmer demain un petit bonheur ou pas. Je verrai. Et puis, ben je vous dis à plus tard. Petit bonheur of the day du day d'hier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dimanche. Mais hier samedi, je n'ai pas eu le temps de filmer. On a fait donc la soirée au village avec Jay et les amis. Et ça s'est super bien passé. Franchement, c'était trop trop cool. Juste que je suis alors capoute. Ça s'est bien passé. Toute la journée, on a préparé, etc. Quelques petits couacs. Mais tout s'est très très bien passé. La soirée en elle-même, génial. Et puis, on a fait une after. On est rentré. Il devait être, je ne sais pas, 11h30, peut-être. Je ne sais plus. Non, une heure. Je ne sais plus. Mais ça a duré jusqu'à 3h30 chez les voisins. Et après, je suis rentrée. Mais je n'ai pas réussi à rentrer tout de suite, tout de suite. Et je ne me suis pas endormie tout de suite. Donc, moi, je ne me suis rendormie dès que 5h30. Jusqu'à 7h30. Et après, je me suis rendormie un petit peu. Donc, voilà. Je suis un peu, ouais, ouais, rock et tout. Parce que c'est vraiment compliqué. Mais bon, c'était une bonne soirée. Donc, ça fait du bien d'être entourée, etc. Aujourd'hui, dimanche. Du coup, petit bonheur. Je m'en vais tout à l'heure. Là, je suis en train de me réveiller. Il est midi 40. Tout à l'heure, je m'en vais aller chercher un meuble que j'ai trouvé en don sur l'application Give. Je ne sais plus qui c'est qui m'en a parlé. C'est une abonnée. Mais alors, merci encore à toi. Là, comme ça, je n'ai pas le nom. Je suis un peu trop tête dans le bip. Mais en tout cas, merci à toi. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé quelques petites choses. Et dont un meuble, là, bibliothèque. Vous savez, comme dans les bibliothèques. Pour ranger les livres que je vais pouvoir mettre dans le salon pour aller petit. Donc, ça serait trop, trop bien. Je ne vais pas filmer. Je vous le montrerai au pire demain ou après-demain. Ou quand je l'aurai retapé ou quoi que ce soit. Parce que là, je voudrais monter le petit bonheur. Pour pouvoir prendre de l'avance. Parce que du coup, il est déjà midi 40. Donc, le temps que je le monte, que je le compresse, que je le recompresse. Et que j'envoie sur internet, etc. Je voudrais qu'il soit sur internet rapidement. Pour que vous puissiez l'avoir le lundi. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai passé une bonne semaine. Petite semaine, finalement. Mais voilà, je m'en doutais un petit peu que cette semaine, elle allait être assez calme. Je pense que les prochaines semaines à venir vont être un petit peu pareilles. C'est possible que ça soit des semaines un petit peu calmes. J'essaierai quand même de vous faire des petits bonheurs. Même si c'est un mini petit bonheur. Vous savez, comme je faisais au tout début. Juste parler, je verrai. Mais voilà, je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. Je vais filmer un petit bonheur. Puisqu'en fin de semaine prochaine, j'ai les enfants. Mais je ne sais pas du tout le début de semaine. Ce que j'ai prévu, peut-être un petit peu de bricolage, etc. Mais ça, ça ne sera pas vraiment dans les petits bonheurs. Puisque normalement, c'est dans les vlogs ateliers. Enfin, bref. Moi, je vous laisse là. J'espère que ce petit bonheur vous a plu. Et puis, je vous dis à la fin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et hola ! Bienvenue dans une vidéo ! Et hola ! Je vous dis à la fin pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501